Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser le référencement naturel avec les outils d'Intellifox. Pour ça, on commence depuis un produit, qui est un produit qui vient juste d'être importé dans Intellifox. Et je vais vous montrer les différentes étapes qui sont nécessaires pour arriver à une optimisation aux petits oignons. Donc, on part de la fiche produit et on va s'intéresser au premier onglet, référencement naturel. En cliquant sur référencement naturel, c'est l'onglet extrêmement important. Là-dedans, vous avez deux choix. Soit vous avez déjà des mots-clés pour votre produit et vous pouvez les importer. Grâce au menu qui est à droite, vous cliquez sur « Importer des mots-clés ». Dans ce champ, vous remplissez l'ensemble des mots-clés que vous avez déjà, puis vous cliquez sur « Importer des mots-clés ». Ou alors, si vous n'avez pas des mots-clés qui viennent d'ailleurs, Intellifox peut en trouver pour vous. Pour ça, dans le champ à gauche « Chercher des mots-clés », il suffit d'entrer des mots-clés principaux de votre produit qui ne sont ni trop restreints ni trop larges. Donc là, il faut partir sur une requête qui est plutôt assez large pour donner des résultats. Le produit que j'ai là, c'est des chips protéinés. Alors, chips protéinés, c'est un produit qui n'est pas très courant et du coup, j'élargis un peu le champ de ma recherche avec « Snack protéines ». J'entre les mots-clés, je clique ensuite sur « Lancer la recherche » et il faut attendre environ une trentaine de secondes pour avoir le résultat. Ensuite, il faut venir cliquer sur les mots pour les sélectionner. Alors, il faut faire attention à ne pas sélectionner de marque déposée parce que cela peut mener Amazon à rendre votre fiche inactive. Si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez enlever un mot-clé, sur la droite, il faut juste cliquer sur le mot-clé pour le remettre à gauche. Sur la droite, en permanence, vous retrouvez les mots-clés que vous avez déjà sélectionnés et aussi le nombre de mots-clés que vous avez sélectionnés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner plus de 60 mots-clés qu'on va retrouver tout de suite dans l'édition des textes, donc titre, point fort, description, et ensuite dans le bilan des mots-clés. Voilà, là, on arrive sur l'édition des textes avec le titre en premier. Pour chaque élément, donc titre, description, point fort, vous allez retrouver la même structure avec l'endroit où vous vous trouvez, donc là, c'est l'édition du titre, l'objectif, c'est-à-dire le nombre de caractères entre 180 et 200, le maximum de caractères au-delà duquel il y aura un problème, et un pourcentage de complétion à droite qui vous indique où vous en êtes par rapport à cet objectif. L'édition est partagée en plusieurs parties avec un aperçu du résultat, ici, sur le dessus, et une zone d'édition en dessous où vous allez pouvoir travailler. Ici, on est sur une fiche qui a été importée d'Amazon et qui était déjà optimisée. Donc, on a déjà des mots-clés qui sont présents dans l'analyse. En bas à droite, vous allez retrouver en permanence les mots-clés déjà présents dans votre fiche produit, que ce soit le titre, les points forts ou la description, et sur la gauche, les mots-clés disponibles, les mots-clés que vous devez ajouter. Ce qui se passe, c'est que dès que vous allez rentrer un mot-clé ici, il va disparaître de la colonne mots-clés à utiliser. Comme ça, vous pouvez toujours savoir où vous en êtes et optimiser au maximum. Vous allez retrouver la même structure pour tous les autres textes, donc les points forts et la description, toujours avec l'objectif, le nombre maximum de caractères que vous allez pouvoir mettre. Et là, vous allez vraiment pouvoir travailler sur l'insertion de mots-clés. Donc, quand vous faites vos textes, quand vous composez votre annonce, c'est important d'aller insérer des mots-clés, mais quand même de conserver une cohésion au niveau du texte, au niveau de ce que vous écrivez. Sur les points forts, il ne faut pas hésiter à prendre de la place, pas hésiter à insérer un maximum de mots-clés. Une fois que vous avez bien travaillé sur vos différents textes, vous allez pouvoir aller dans le bilan des mots-clés. Le bilan des mots-clés va vous donner une vue d'ensemble sur votre utilisation des mots-clés que vous avez sélectionnés dans le premier onglet, dans l'onglet référencement naturel. Et là, vous allez pouvoir voir trois choses. La première chose, c'est les mots-clés que vous avez mis dans vos textes, soit dans le titre, soit dans les points forts, soit dans la description. La deuxième chose que vous allez pouvoir voir, c'est des mots-clés qui vont être automatiquement insérés dans les termes de recherche d'Amazon. Ça, ce sont donc des mots-clés que vous avez sélectionnés dans le référencement naturel, mais que vous n'avez pas insérés vous-même manuellement dans la fiche produit. Ces mots-clés seront automatiquement insérés dans le champ termes de recherche sur votre produit. Dans la dernière catégorie, vous allez pouvoir voir les mots-clés que vous aviez sélectionnés dans l'onglet référencement naturel, mais que vous n'avez pas insérés dans les textes et pour lesquels il n'y a plus de place dans les termes de recherche. Dans cette liste, c'est très simple de supprimer un mot-clé. Par exemple, si je veux supprimer le mot « bars » ici, il me suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur « Enlever ce mot-clé ». Et là, ce qui se passe, c'est que le mot a été enlevé, donc il a été désélectionné, et un autre mot-clé a pris le relais dans les termes de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un bon aperçu de comment faire pour optimiser le référencement naturel de vos produits avec IntelliFox. Et j'espère que vous allez bien pouvoir en profiter.